Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP Aujourd'hui nous allons changer complètement le sujet Nous allons donner un effet de déchirure Donc ici vous voyez j'ai déjà ouvert une image Donc vous savez très bien que la première chose à faire Une fois que vous avez inséré une image sur votre programme C'est d'aller dans la fenêtre des calques Ajouter un canal alpha Voilà et dupliquer l'image Et nous fermons l'oeil de l'origine Donc nous travaillons toujours sur la copie Ce que nous allons faire Nous allons considérer que cette image est posée sur la table Donc nous allons mettre derrière cette image un fond Donc nous allons créer pour cela Comme nous le savions c'est créer un calque Un calque que nous allons mettre en transparence Et nous allons insérer bien sûr une image, une couleur ou quoi que ce soit Donc ici je vais mettre un motif Les motifs sont repris ici Vous voyez l'outil de remplissage Si vous cliquez sur l'outil de remplissage qui se trouve ici Une fenêtre se s'ouvre Vous voyez vous pouvez cocher ici Remplir avec le motif Donc une fois que vous avez coché Vous cliquez sur la fenêtre Vous choisissez un motif Vous avez peut-être une autre fenêtre Qui soit comme ça Moi j'ai cliqué ici pour donner la liste des objets Vous voyez je clique ici La liste c'est fait Et je choisis ici Wood, le bois C'est fait Voilà Je prends Mon peinture Pour remplir toute la sélection Vous vous souvenez de ça Je clique dessus Et je clique Voilà Donc mon arrière plan est passé en premier plan ici Je vais faire monter mon image Qui se trouve en premier plan Voilà Et je vais diminuer mon image Pour faire apparaître Mon arrière plan Donc vous connaissez le principe Donc on est bien sur notre calque Nous allons dans l'outil ici De mise à l'échelle Nous cliquons dessus Avec votre souris Vous faites un clic au milieu de l'image Vous voyez bien Si vous laissez la fenêtre Avec la petite chaîne Qui est ouverte Si vous déplacez votre calque Vous voyez que vous pouvez aller dans tous les sens Ce qui n'est pas Le but Donc initialisé Si nous chaînons Nous fermons la chaîne Au moment où nous allons diminuer Elle reste bien Dans toute sa longueur et hauteur Mais vous voyez que l'image Elle reste apparaître derrière Donc vous ne voyez toujours pas le fond Il suffit simplement de décocher ici Votre image Mais votre travail restera toujours en apparence Vous allez voir Vous voyez Donc vous voyez Vous pouvez encore travailler Et vous voyez votre arrière planquée là Enfin vous êtes satisfait Vous pouvez venir ici au milieu Avec votre souris Et déplacer l'image Voilà vous dites Elle est plus ou moins convenable Donc vous mettez à l'échelle Elle n'apparaît pas Pourquoi ? Parce que comme j'ai décoché l'œil On le fait réapparaître en cochant l'œil Voilà Mais vous dites Est-ce qu'elle est bien au centre ? Ah Ben il y a un moyen de le trouver C'est qu'on cliquez ici Sur la petite icône Vous voyez Outils d'alignement Vous cliquez dessus La fenêtre s'ouvre Avec tous les paramètres Il suffit de cliquer sur votre image Il y a quatre petits carrés Qui se mettent sur les coins Vous voyez C'est à part de cela Que vous pouvez travailler Donc vous l'en mettez Bien sur l'horizontale Et bien sur la verticale Vous voyez Votre image Elle s'est centrée Donc on clique ici Sur l'outil de déplacement Qu'allons-nous faire A cette image Nous allons lui mettre un bord Donc il suffit de sélectionner Par rapport A notre image Un cadre Ce cadre Nous allons le reproduire ici Vis-à-vis de cette icône Qui est l'outil de sélection rectangulaire Voilà Nous faisons un clic gauche De votre souris Vous restez appuyé Vous faites un cadre autour Voilà Vous dites Je suis plus ou moins satisfait De cela Vous lâchez Cette sélection Qui a été faite J'ai attribué Un calque Pour justement mettre Ce cadre blanc Je vais mettre en blanc Valider Et le calque Il est mis ici Si je pars en blanc Maintenant Il va prendre Toute la surface Que j'ai sélectionnée Il va cacher mon image Donc mon image Je clique dessus Et je la fais monter Je reviens bien sur mon calque Que je dois mettre Mon cadre blanc Je clique dessus Et je fais venir Mon pot de peinture Là Je suis bien ici Et pas avec le motif Parce que si je clique Avec mon pot de peinture Mon pot de peinture Je l'avais laissé Pour remplissage Avec un motif Mais si je le mets Avec une couleur Bien remplissage Avec la couleur De premier plan Donc je clique dessus Je viens Avec mon outil De peinture Et je clique Voilà qui est fait Je reviens sur mon calque Ici que vous voyez Et je vais fusionner Mon calque Avec mon cadre Pour cela Il me suffit De faire un clic droit dessus Et fusionner vers le bas Voilà Donc ici Vous voyez bien Que mon image Elle est bien coupée Avec mon arrière plan Qui était le cadre plan Comme je vais parler De déchirure Nous allons reproduire Une déchirure Dans cette photo Pour se faire Il suffit de sélectionner La déchirure Que nous voulons Donc je vais prendre Un exemple Je vais prendre ici L'outil lasso Et l'outil de sélection Et nous allons Faire une déchirure Vous pouvez faire Un clic gauche Je vais vous ouvrir Ici à l'extérieur Parce qu'on travaille Toujours bien Sur notre calque Et pas sur l'arrière plan Donc on travaille Bien sur notre calque Je fais un clic gauche Je reste appuyé Et je fais un tracé Vous voyez Comme si je faisais Une déchirure Je viens à l'extérieur Je lâche Je refais un deuxième point Ici Et je reviens Sur mon premier point Donc il y a une sélection Qui a été faite Cette sélection Je vais lui donner Un petit rendu C'est à dire Que je vais dans ma sélection Et je vais la déformer Donc pour lui donner Un petit sens supplémentaire Donc je clique Déformer Une fenêtre va s'ouvrir Vous voyez Vous laissez les paramètres Qui sont affichés Vous faites valider Ça fait son travail Tac tac Voilà Vous voyez Il a donné une autre déchirure De ce que Ma sélection Ce que j'ai faite Mais je vais Aller dans mon menu Édition Et je vais couper l'image Pourquoi ? Pour la séparer De mon image actuelle Donc je vais dans l'édition Je la coupe Donc elle est coupée Et je vais la reposer Donc je vais la recoller Mais elle sera indépendante De mon image Édition Et je fais coller Je peux venir au centre De mon image Et la déplacer Là il y a une sélection Flottante Qui s'est faite Je vais l'ancrer Avec Mon calque Il suffit de l'ancrer Pourquoi je l'ancre Et pourquoi je ne crée pas Un calque Je vais vous montrer Par après pourquoi Donc ici La sélection flottante Je l'ancre Elle a été ancrée Avec mon image Dont je refais De nouveau Le même travail Pour refaire Une autre déchirure Je suis bien sur mon calque Je prends Mon outil Asso Je viens ici Je fais un clic Je fais une déchirure Je stop Je viens Deuxième point Troisième point Et je reviens Quels sont mon point De départ La sélection est faite Je vous dis en mille Qu'est-ce qu'on fait Nous allons dans la sélection Nous allons en déformer Mettre sous On laisse On fait valider Le travail se fait Nous revenons ici Dans l'outil édition Couper Elle est bien découpée Et nous la recollons Voilà Collée Nous la déplaçons Et nous enrons A nouveau Notre section Nous allons refaire Un troisième travail De la même façon Nous sommes bien sur notre calque L'outil l'asso Et en mille On fait un clic On risque d'appuyer On fait une déchirure Voilà On lâche Enfin Deuxième point Troisième point Sélection est faite Je vous donne en mille Nous avons sélection Déformation Validation Le travail se fait Nous retournons dans édition Couper Édition Coller Nous déplaçons Et nous Nous avons sélection Ce que nous allons faire Ici Oui voilà Dites Oui c'est déchiré Mais l'aperçu n'est pas énorme Donc on va lui donner un petit bord Vous voyez comme si ça aurait été vraiment bien déchiré D'un côté Donc ici nous allons créer Par hasard Un calque Nous allons mettre en transparence Nous allons prendre une brosse Douce Voilà On va laisser en blanc Vous voyez Je l'ai mis ici A la taille du 20 Ça m'a l'air bon Donc j'ai accrandi l'image Avec le contrôle Et la roulette de ma souris Je l'ai ici Et je vais cliquer Vous allez voir Sur le bord de mon image Et dites Ah Ça prend la place C'est normal Pourquoi ? Puisqu'il est ici En premier plan Donc je vais descendre Pour que la marque que je fais Le dessin que je vais faire Se trouve derrière mon image Donc je vais la passer En second plan Vous voyez Elle est passée en second plan Donc là je peux A vous de Bien le faire Comme vous le voulez Moi je le fais ici toujours Grossièrement Pour le tuto Voilà Je vais descendre Dans l'image Je continue Voilà Voilà Je reviens en arrière Vous voyez Ça donne déjà un résultat Plus ou moins convenable Donc nous allons faire La même chose Pour les deux autres parties Il suffit toujours bien De rester toujours bien Sur le côté gauche De la déchirure C'est normal Vous voyez Qu'il y a un côté Qui reste compact Et un côté Qui est un peu Assuré Donc on va refaire La même chose De l'autre côté Je remonte la fenêtre Je reste bien Sur mon côté droite Ici De l'image Voilà Je refais le même Je refais la même chose Je refais la même chose De l'autre côté Je refais la même chose Voilà Je continue Je continue Je vais sortir Pour en rentrant Un peu plus fort De l'autre Si de suite A vous De juger Voilà Je reviens en arrière Voilà ici J'ai le blanc Qui a été fait Mais je voudrais Donner encore un peu Plus de rendu Donc c'est à dire Je vais sélectionner Le travail que j'ai fait Le bord blanc Je vais le sélectionner ici Dans mon calque Pour le sélectionner Vous vous souvenez On en avait parlé Dans les tutos précédents Faisons un clic droit Et nous allons L'alpha C'est à dire la sélection Vers la sélection Vous voyez le tracé Il est fait J'agrandis Vous voyez Le tracé il est fait De la peinture Que j'ai déliminée Sur l'image De cela Je vais Créer un calque Ici Il ne faut pas toujours Que mon calque Qui est actif Je vais recréer un calque Je laisse en transparence Valider Et je vais aller Dans mon menu déroulant De ma corps De mon calque Que j'ai créé Vous savez On se travaille toujours Avec les calques Qui sont en dessous Qui sont actifs Avec les yeux Bien sûr Donc ici Le premier C'est le blanc Que j'ai mis Donc il va travailler Avec celui-ci Et je vais le dissoudre Avec Qu'est-ce que je vais faire De mon calque Je vais prendre Une autre peinture Je vais prendre Un gris clair Valider En preuve de peinture Je suis bien toujours En plus à chaque couleur Je vais remplir La sélection Je vais dans ma sélection Et je peins en gris Donc je vais agrandir C'est mis en gris Et comme je l'ai fait Dissoudre Si je travaille Sur son opacité Vous allez voir Ce qui va se passer Je viens bien ici Dans ma fenêtre d'opacité Je diminue Son opacité Vous voyez Il fait apparaître Le petit point blanc Pourquoi j'ai fait Dissoudre par rapport A la structure en blanc Que j'ai Donc à vous De laisser en plus gris Ou plus de blanc Voilà C'est comme Donc une fois que c'est fait Je vais laisser comme ceci Voilà Vous pouvez maintenant Désélectionner Toute cette petite sélection En allant dans Sélection Aucune Voilà qui est fait Donc on est content Du travail ici Du gris et du blanc Donc le gris Qui est ici activé Nous allons fusionner Avec l'image du bas Fusion vers le bas Et notre image Nous pouvons la fusionner Aussi Avec La couleur que nous avons C'est pour ça Que quand je vous ai parlé De ancrer Dans notre sélection C'est pour que Le gris que nous avons mis Reste Avec les déchirures Que nous avons fait Vous allez voir pourquoi Sur la suite maintenant Donc ici Je vais fusionner Mon calque Avec celle du bas Avec la couleur gris et blanc Que nous avons fusionné Voilà Donc si je teins Si je coupe ici Bien l'image Tout va disparaître A part notre fond Voilà De cette image Maintenant Je vais refaire Les sélections De mes découpes Donc je suis bien Sur mon calque Je vais dans mon outil Lasseau Et je sélectionne Là je fais un point ici Je fais mon tracé Autour de ma première sélection Vous voyez Je reste appuyé Avec ma souris Je lâche Je fais un deuxième point Un troisième point Je vais de nouveau Couper cette image De mon image complète Je vais dans Édition Couper Coller Auparavant Nous avons fait notre sélection Flottante Nous l'avons ancrée Pour qu'elle reste Dans notre image Ici elle doit devenir indépendante Puisque je vais Pouvoir la tourner Et l'orienter Dans quel sens Que je veux Donc à ce moment là Au lieu de l'ancrer Je vais créer Ma sélection flottante Dans un calque Voilà qui est fait Donc ma sélection Que j'ai faite Que je n'ai pas ancrée Dans mon image Sinon elle serait toujours Dépendante de mon image Ici elle est indépendante De mon image Je peux la prendre Aller dans mon outil De rotation Aller dessus Et la pivoter Contation Qui est faite Et je peux la déplacer Indépendamment De mon image Vous voyez Je reviens Sur mon image de base Mon image ici A des surhomogènes Je peux la couper Pour le moment Je vais travailler Sur la deuxième partie Je suis bien sur mon calque De mon image Je refais une sélection Je tourne autour Voilà Je lâche Et Voilà Je sélectionne bien Mon image Je vous dis en mille Nous allons dans édition Couper Édition Coller Nous allons en créer Un calque Pour qu'elles soient Indépendantes À nouveau Voilà Donc je peux maintenant Revenir Faire réapparaître La première Que j'ai sélectionnée Nous travaillons bien Sur la deuxième Je prends Ce outil de rotation Je la tourne Rotation L'objet de déplacement Je la déplace Où je veux Vous pouvez revenir Sur la première La déplacer aussi Vous faites comme vous voulez Voilà Là j'ai dit en mille Pour cette sélection Donc nous devons revenir Sur notre image de base Nous allons dans l'outil Lassau Nous sélectionnons La partie Que nous avons besoin Je reste appuyé Avec ma souris Tout en restant Bien A l'extérieur De mon Sélection Je lâche Je refais un deuxième point Je vais resurgir Ma sélection Édition Couper Édition Coller Je refais un calque De ma sélection flottante Voilà qui est fait Je peux aller dans mon objet Je fais un clic Je déplace ma fenêtre Je tourne mon image Rotation Je la déplace Voilà comme ceci Maintenant ce que je vais faire Je reviens sur mon image de base Et je vais lui donner un ombrage Donc je suis bien Sur mon image Qui est bien Celle du centre Celle-là Je mets dans l'outil Filtre Ombre et lumière Je fais une ombre portée Je l'augmente à 8 C'est bien décalage X vertical horizontal Je pousse l'opacité A 90 Voilà Je fais valider Vous voyez Il y a un ombrage Qui s'est fait Vous voyez Sur le bord Et ainsi Que le cadre Je viens sur ma première sélection Et celle-ci Je vais refaire Exactement le même ombrage Je reviens dans la fenêtre Filtre Je ne dois pas retourner Dans ombre et lumière Et ainsi de suite Vous voyez qu'il y a un clic ici au-dessus A chaque action que vous faites Dans les filtres Il va revenir sur l'action précédente Que vous avez employée Soit Vous réaffichez l'ombre portée Ou bien Vous répétez le travail Que vous avez peinté sur l'ombre Donc ici Je vais répéter simplement l'ombre Voilà Il le fait Je fais exactement la même chose Pour le deuxième déchirure Enfin la deuxième déchirure Que j'ai fait Filtre Répéter Voilà Je fais sur ma dernière sélection Filtre Répéter Voilà Vous pouvez toujours jouer Sur les déchirures que vous avez faites Les déplacer Les pivoter Ainsi de suite Vous êtes content du résultat Un exemple Vous allez dans images Vous faites Aplatir images Voilà Vous voyez qu'ici Il y a un petit décalage Qui s'est fait Il suffit simplement D'aller dans Le budget Cutter Que nous avons déjà vu auparavant Nous faisons notre sélection Nous allons au bord Voilà Je vais ici Et là Je vais un peu plus ici à gauche Voilà Et je sélectionne Voilà Le travail est terminé Amusez-vous bien Faites de l'excellent travail Et je vous dis à bientôt Pour un prochain tuto Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous